Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la première élection présidentielle au suffrage universel en France, l'élection présidentielle de 1965. Attention, cette élection n'est pas la première élection présidentielle de la Ve République. En effet, l'élection présidentielle de 1958 fut-elle réalisée au suffrage indirect ? Nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de De Gaulle et de sa campagne de 1965, dans laquelle il fut malmené et où pendant un temps, il pensa à se retirer de la course. Installez-vous confortablement, vous êtes bien sûr histoire d'histoire générique. Décembre 1965, le général de Gaulle, président de la République qu'il a lui-même fondé depuis cette année, est déçu. Pour lui, une interprétation. Les Français lui ont manqué de respect. C'est ce qu'il juge, en tout cas. L'élection présidentielle, qui aurait dû être une formalité pour le général, deviendra petit à petit source de tension au palais présidentiel. Mais avant tout, étudions le profil des principaux candidats de cette élection. Le premier est bien évidemment Charles de Gaulle. Et à l'époque, ce n'était pas une évidence que ce dernier se présenterait en cette année 1965. En effet, le premier tour a lieu le 5 décembre et le président ne se déclarera candidat que le 4 novembre, n'informant de son choix, son premier ministre et futur successeur, un certain Georges Pompidou, que le jour même de son allocution devant les Français pour annoncer sa candidature. Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant en connaissance de cause de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. Car ainsi, notre pays se voit offrir le meilleur moyen de confirmer par ses suffrages le régime stable et efficace que nous avons ensemble institué. Que l'adhésion franche et massive des citoyens m'engage à rester en fonction, l'avenir de la République nouvelle sera décidément assuré. Sinon, personne ne peut douter qu'elle s'écroulera aussitôt et que la France devra subir, mais cette fois sans recours possible, une confusion de l'État, plus désastreuse encore que celle qu'elle connut autrefois. « Française, Français, c'est dire que suivant votre choix, notre pays pourra, ou non, continuer la grande œuvre de rénovation où il se trouve engagé. » Le second sera Jean Le Canuet. Le candidat centriste réussira à fédérer derrière lui les centristes. Comparé à Kennedy pour sa classe, sa jeunesse et sa campagne moderne à l'américaine, il représente l'arrivée d'une nouvelle génération. De la jeunesse au plus haut de la politique française. Jean Le Canuet va vite progresser dans les intentions de vote des Français. Le troisième est bien connu. En effet, ce dernier n'est autre que François Mitterrand. Plus de 15 ans avant de réussir dans sa course à l'Élysée, le candidat de gauche a déjà été ministre près d'une dizaine de fois et n'est pas encore sous l'étiquette du Parti Socialiste. Mais surtout, ce dernier a réussi un exploit sans précédent. Réunir toute la gauche derrière un seul et même candidat. Avant lui, le maire de Marseille, Gaston Deferre, a essayé. Mais c'est bien François Mitterrand qui réussit en 1965 à rassembler socialistes, communistes et autres divers gauches derrière un seul et unique candidat. Le dernier enfin est Jean-Louis Tixier-Vinancourt, candidat d'extrême droite. Sans aucune véritable chance de gagner l'élection, il profite néanmoins du décuplement de son temps de parole pour vivement critiquer le président de Gaulle. Enfin, le 5 décembre, les résultats tombent, de Gaulle vacille et émeralé. Le général n'obtient pas la majorité franche et massive qu'il avait demandé aux Français. Bien qu'en tête, devant Tixier-Vinancourt à 5,2%, Jean-Luc Anuet à 15,57%, et François Mitterrand à 31,72%, cette victoire a un goût très très amer pour le président de Gaulle. Ce malgré ses 44,65%. Pendant un temps, il pensera même à retirer sa candidature. Cela aurait alors fait un second tour entre François Mitterrand et Jean-Luc Anuet. Ce dernier aurait très certainement fortement bénéficié du report de voix et aurait probablement gagné l'élection. Il serait d'ailleurs intéressant d'établir une uchronie sur les changements politiques qu'aurait apporté ce choix. Le canuet avait un programme bien différent de de Gaulle. Et notamment, et surtout, sur la question européenne. Un autre jour peut-être, mais passons. Bientôt, le général infligera une gueulante à ses lieutenants de campagne. C'est de leur faute, selon lui. Eux qui voulaient faire de cette élection un référendum auprès des Français du pour ou du contre de Gaulle. En vérité, cet échec du premier tour où il fut mis en balotage, il le doit en grande partie à lui-même. Lui qui avait présenté très tard sa candidature, lui qui dans un excès d'arrogance n'avait pas fait campagne auprès des Français et lui qui n'avait pas tenu compte des réalités politiques françaises en demandant à l'avance un vote massif en sa faveur. La défaite du premier tour passé, le candidat de Gaulle va modifier sa communication et faire évoluer sa campagne. Il paraît donc dans l'entre-deux-tours plus familier avec les Français. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. En même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille embaucher de toute part, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Enfin, il s'investit dans la campagne, en apparaissant plus fréquemment à la télévision. Ce média est alors la nouveauté majeure de la campagne de 65. De Gaulle ira même jusqu'à se laisser interviewer, néanmoins en prenant soin de choisir son interviewveur. Ce sera le gaulliste Michel Droit. 19 décembre 1965, les résultats tombent. Et sans surprise, le vainqueur est le président sortant. Mais Mitterrand n'a pas la honte. Loin de là. Battu, il sort tout de même victorieux et grandit de cette lutte pour le plus haut sommet du pouvoir. En effet, François Mitterrand, le candidat de la gauche rassemblée, parviendra à obtenir au second tour près de 3 millions de voix supplémentaires, ce qui représente un report plus grand que celui dont bénéficiera le général, qui lui n'augmente le scrutin en sa faveur, que d'un peu plus de 2 millions de voix, précisément près de 2,3 millions de voix supplémentaires, ce qui est quasiment un tiers de report de moins que le candidat de gauche. Les résultats du second tour tombent. 55,20% pour le candidat de droite et 44,80% pour le candidat de gauche. Jamais au grand jamais, de Gaulle n'aurait pensé être mis en ballotage et rencontrer autant de difficultés dans cette campagne. Néanmoins, même s'il était branlé, de Gaulle gagne les élections et reste à la tête du pouvoir. Mais très important, il perd son statut de chef incontesté des Français qu'il était alors. Mitterrand, quant à lui, connaît une ascension fulgurante. En 1965, il aura réussi, là où d'autres avant lui ont échoué, à rassembler la gauche. Pour la première fois, toutes les sensibilités de gauche se trouvent unies derrière un seul homme. Et en 1965, au-delà des partisans de gauche, au second tour, François Mitterrand rassemble tous les opposants du général. Soit les anti-gaullistes, qui en votant pour lui, font savoir qu'ils sont en faveur d'un changement politique. A la suite de cette élection, sera créé le rôle officieux de chef de l'opposition. Rôle que Mitterrand exercera pendant de longues années. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à commenter. Voilà, c'était Histoire d'Histoire. Ciao !